Le coach réécrit, réinvente, en tout cas c'est l'impression qu'il donne, l'équipe match après match. Pas facile d'ailleurs quand on sait que tous les regards sont rivés sur lui, surtout ceux du président Christian Constantin. Alors Xavier Lambiel, vous avez fait un sujet sur les choix de Victor Munoz dont nous débattons dans quelques minutes. A tout de suite. Il a vécu une fade match tendue. Samedi soir, au coup de sifflet final, Victor Munoz était tout heureux d'avoir pris trois points à un adversaire direct dans la course à l'Europe. C'est le football, mais j'ai dit que ce rôle c'est la différence entre Saint-Galain et nous. Nous avons touché plus l'attaque, mais à la fin, arrivé d'un goal de Saint-Galain. Mais c'était une attaque, notre attaque. Il faut dire que Saint-Galain avait déjà eu la peau d'un entraîneur à tourbillon et qu'après une grosse désillusion à Bâle, le technicien espagnol était déjà sous pression. Les matchs contre Bâle, nous avons fait le mieux équipe pour gagner. Le football c'est différent. Je parle avec le président tous les jours, pas problème. La pression c'est pour moi aussi. Le président c'est une personne qui veut gagner quand je vais à la petite dernière, je veux gagner aussi. Et quand je vais dormir aussi, je vais gagner. Moi, je travaille, c'est le travail. Il n'y a qu'être une équipe comme Barcelone. Quelques fois, à Barcelone, il perd aussi. Samedi, Victor Munoz a pris des risques malgré l'enjeu. Pour remplacer Michael Dingsdag, suspendu, plutôt que le taux lié Wilmos Wanzak, il a choisi Léo Lacroix, 20 ans, et une seule apparition en Super League dans un match sans enjeu en 2010. C'est vrai qu'au début j'ai eu un peu la boule au ventre, mais après, au fil des minutes, j'ai réussi à me stagner. Et après, avec l'ambiance, tout ça, c'était magnifique. Je suis très content de l'équipe, la performance de l'équipe, très content de la victoire, et très content de moi aussi. Tout le monde attendait Wilmos Wanzak. Est-ce que ce n'était pas un risque peut-être ? Le football, je prends le risque. Je pense que c'est un risque que j'ai vu entraîner tous les jours. J'ai vu la concentration de Lacroix, j'ai vu l'actitude. Il mérite de jouer, et c'est la raison qu'il a joué aujourd'hui. L'entraîneur a reconduit un 4-3-3 qu'il a organisé pour produire du jeu, mais qui pose un gros problème. Les attaquants sont trop loin des milieux de terrain, qui ont beaucoup de difficultés à leur transmettre le ballon. C'est pour ça que Victor Munoz a remplacé Kyle Laferty pour Didier Crétenant à la mi-temps. C'est vrai, nous avons fait, nous voulons la connexion d'une autre manière. Avant, c'était trois attaquants qui allaient jouer. Laferty aussi, c'est un attaquant, il pense toujours à une attaque. Mais il a joué bien, Laferty. Mais à la fin, je pensais que c'est mieux faire une autre connexion, et c'est ça que nous avons fait le changement. C'est une composition qui met trois attaquants, qui met de la pression sur l'adversaire. Maintenant, ça laisse de l'espace à l'adversaire aussi, parce qu'à trois, il faut répartir toute la largeur, et ce n'est pas toujours facile, mais il faut faire les efforts, il faut se battre, il faut courir, et il faut mouiller le maillot, parce que si tu portes ce maillot-là, tu n'as pas de solution que de le mouiller. Finalement, on a revu Oussama Daradji à Tourbillon, et sur quelques gestes, il a montré qu'il détenait les solutions au problème de Victor Munoz, qui aura besoin d'un meneur de jeu, la semaine prochaine, à tous nous. – Ça fait plaisir de voir ses supporters. José Adailton, on l'a vu dans le sujet, le choix de Léo Lacroix a pu paraître surprenant pour certains, en l'occurrence, il a assez bien rempli sa mission, mais assez surprenant, dans le sens où c'est à peu près le même profil que le vôtre, vous êtes deux grands Brésiliens, vous l'avez pris comment, vous, ce choix sur le terrain ? – Au début des stages, j'ai parlé avec Xavier, que je suis de retour à Sion, mais ça ne veut pas dire, pas du tout, que je vais jouer, je vais être titulaire, parce que le passé, dans le foot, ça ne compte pas. Je ne dis pas que Vantiac n'est pas apte à jouer, au contraire, lui, c'est un monstre mentalement, c'est quelqu'un qui est une référence pour moi. Mais je dis que quand on signe un contrat, on signe pour être professionnel. Ça ne veut pas dire que tu vas jouer titulaire. Je pense qu'on doit plutôt tirer les points positifs, parce que c'est quelqu'un qui a montré qu'il y a du potentiel, c'est pour ça qu'il a été choisi. Et on connaît déjà les qualités et tout, tous les joueurs plus expérimentés. Et là, je pense que c'est le moment de parler d'une chose beaucoup plus positive, que l'obsession est sûre d'avoir un défenseur qui peut tenir la baraque pour les années qui arrivent. Si le coach a choisi tel ou tel joueur, on doit se contenter d'être dans le groupe. Si on ne va pas au banc de touche, ce n'est pas un problème. On doit s'entraîner, on doit être en forme, parce que quand on est appelé, on doit répondre présent. C'est comme ça que je vois le choix. Il aurait pu aussi aligner Vantiac et Lacroix. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je dois travailler plus pour après revenir ou bien continuer avec mon mental. Le foot, c'est comme ça. C'est comme ça dans toutes les professions. Pourquoi dans le foot, on doit toujours exiger qu'on soit toujours celui qui va jouer ? On doit être professionnel jusqu'au bout et puis c'est tout. Accepter les choix, parce que chacun sa vérité. C'est comme ça que je vois le choix. C'est quand même paradoxal de revenir sur le thème Lacroix, parce que quand on pense toutes les critiques, l'obsession a essuyé ces dernières années parce que l'obsession ne mettait pas de jeunes. Et là, on met un jeune, mais pourquoi on met un jeune à la place de Vantiac ? On pose la question. On ne peut pas le choix de mettre un jeune. On pose la question. Pourquoi ces choix ? Non, mais c'est quand même très paradoxal, parce que vraiment, l'OFCC a essuyé un nombre de critiques de ne jamais mettre un jeune. Pour parler peut-être du meneur de jeu, tout le monde a plus ou moins dit dans les travées tourbillons ou écrit dans les différents médias qu'il manquait un meneur de jeu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Olivier Biagi, est-ce que Daragi, c'est quelqu'un qui devrait jouer depuis le début, selon vous, quand on voit son entrée ? En tout cas, quand on voit l'état du terrain à Tourbillon, Daragi, dès la mi-temps, rentrer sur le terrain. Parce que c'est exactement le genre de surface qui va à ces joueurs légers, comme l'était Obradovic, Daragi. C'est ces joueurs qui effleurent le sol. Et c'est exactement ce qu'il a fait pendant le quart d'heure où il est entré. Juste avec une petite touche et un petit mouvement d'épaule, l'autre adversaire un petit peu plus balourd, il passe tout droit. Donc j'ai été étonné, on parlait de l'entraîneur, j'ai été étonné que son coaching ne le fasse pas rentrer un petit peu plus tôt.